Pensez à quoi alors ? Alors, il fallait penser à un certain nombre de trucs, pas forcément des jeux. Figurez-vous qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il existait des plateformes sur Internet qui nous permettaient de publier, d'écrire et de publier un livre, comme on publie une story sur Instagram, quoi. Ouf, tiens, je la pousse un petit peu, vous me connaissez, j'exagère. Mais il existe vraiment des plateformes qui démocratisent l'écriture. Alors, imaginez-vous, à 15 ans, ou même à 40, vous vous dites que pour publier un livre, il faut être écrivain, avoir beaucoup de talent, qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. En réalité, aujourd'hui, tout le monde peut s'y mettre, même à 15 ans. Bérénice Gabriel, notre journaliste, a rencontré Chimène, 20 ans aujourd'hui, qui a sauté le pas il y a 4 ans, et aujourd'hui, elle adore ça. Regardez. Une sirène retentit au loin, vers le bar préféré de Marcel Moulin, certainement. Cesaria réajuste son sac sur ses épaules fines, jette un dernier regard à la mère, puis elle ressort son téléphone et ouvre une page Internet d'une pression du pouce. C'est quelque chose que j'ai écrit quand j'avais 16 ans. J'ai découvert ça vers mes 14-15 ans. J'écrivais déjà, mais sans partager trop ce que je faisais. Sur des sites comme ça, il n'y a plus de limites, il n'y a pas de hiérarchie. On peut être lecteur, on peut être auteur, on peut parler directement à l'écrivain dont on vient de lire le texte. Et il peut nous répondre, et ça peut être quelqu'un de notre âge. Et je pense que c'est important, cette idée où n'importe qui peut écrire. Et l'important, c'est qu'on y prenne du plaisir, en fait. C'est plus difficile pour quelqu'un de prendre la feuille blanche et le stylo pour se mettre à écrire et aller poster après son manuscrit chez un éditeur, ce qui peut être très intimidant. Alors que le support du portable, de la tablette ou même de l'ordinateur, il est beaucoup moins apeurant. Et il permet du coup à un public un peu plus jeune et plus large de se lancer. En ce moment, on a le concours Les Lieux Noirs qui est en cours et qui est sur le thème du thriller. Par exemple, si je vais sur la chambre pourte de Yamine, mettons que je lise l'avant-propos et que je trouve ce qu'elle dit intéressant, je peux liker, partager et mettre un commentaire. Une fois que les lecteurs ont choisi les 4, 5, 6 ou 7 meilleurs textes, nous, on demande l'avis de professionnel pour que main dans la main, entre les instincts des lecteurs mais aussi le savoir des éditeurs, on puisse choisir les meilleurs textes pour les sortir. Je suis sûre que les sites comme Wattpad, Fixia, etc., ça peut faire naître des vocations. J'en suis persuadée parce que c'est vraiment quelque chose qui va briser l'image éditiste aussi de l'écriture. On a ces sites qui viennent bousculer tous ces préjugés, en fait, et qui viennent nous montrer que l'écriture, elle est accessible pour tout le monde, qu'il suffit de s'y mettre, que même si on fait un truc qui n'est pas forcément très qualitatif du premier coup, c'est pas grave, il y a quand même des gens qui vont aimer, et c'est juste un cercle vertueux, en fait. Je trouve que cercle vertueux, c'est vraiment très approprié, et on l'a vu tout à l'heure, en fait, ce qui manque au départ, c'est cette petite impulsion, c'est d'oser, on est d'accord ? Oui, prendre confiance en soi, là. Ben voilà, et ça, ça fait, ces plateformes, vraiment, ça démocratise l'écriture. C'est un peu comme les premières chroniques de Marie, au début, c'était pas terrible, puis à force d'en faire... Ben alors, les vôtres, j'ai envie de dire, franchement, quoi, il avait 12 ans et demi. Non, c'était tout haut de gamme, les Américains me voulaient, tout ça. Et puis finalement, vous êtes toujours là, c'est ça qui est trop sympa pour vous. Bref, votre ado, du coup, vous pouvez lui montrer, il peut s'y mettre lui aussi, vous pouvez aussi lui dire, d'abord qu'il y en a plusieurs, des plateformes comme ça, il y a Fixia, qu'on a vu là, mais il y a Wattpad, il y a Scribay, et puis, il y en a beaucoup pour démarrer, ils vont aller s'attaquer, enfin, s'attaquer, non, mais aller dans l'univers d'une de leurs idoles, ça s'appelle dans ce cas-là de la fanfiction, ils vont écrire autour de Mbappé, par exemple, et ils vont l'imaginer dans des situations, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je me demande quelles formes ça peut prendre, j'aimerais bien lire ça. Ben oui, allez-y, vous allez voir, du coup, c'est frais, c'est sympa. Donc, il y a cette manière de développer son imagination. Moi, j'ai trouvé pour les plus jeunes des jeux, alors le premier, ça s'appelle Epopia, c'est pas vraiment un jeu, là, c'est plutôt des courriers que l'enfant va recevoir, c'est une histoire qu'on va lui demander de continuer à écrire. Donc, c'est pas compliqué, il va recevoir une petite lettre comme celle-là, donc moi, je l'ai reçue chez moi, et ensuite, l'histoire, en fait, le début de l'histoire est écrit par des écrivains, et puis, on va lui envoyer une petite fiche réponse, comme celle-ci, où on va lui poser des questions, tout simplement, pour que lui dise ce qu'il a envie de voir, voilà, comment il veut appeler tel personnage, quel est le rêve de ce personnage, où est-ce qu'il vit, etc. Et il va échanger comme ça avec les écrivains pendant 6 à 8 courriers, et à la fin, il aura une très jolie histoire qui pourra être imprimée. Et donc, c'est sympa, ça s'appelle Epopia, c'est pour les 5-10 ans, ça se passe dans plein d'univers différents. Il y a plein de petits objets, là, genre, vous avez le passeport, nous, on avait fait le zoo, il y a la clé du zoo, le plan. Ça, c'est un des objets qui se trouve dans l'enveloppe, et il y a aussi des petits cadeaux, donc vous vous l'avez fait, Marie. Oui, ça ancre dans le réel, et puis c'est dédié à l'enfant, donc pour le coup, c'est super pour eux, c'est génial. Voilà, il devient acteur de l'histoire, en fait, donc je vous avais déjà présenté un autre truc comme ça, qui s'appelait Lulu et Kroy, qui était sur tablette. Là, c'est la version papier, donc voilà, on aime beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup, c'est sur abonnement, en tout cas. Et un truc, alors, voilà, très simple, mais qui marche, selon moi, à tous les coups. C'est un jeu, je l'ai choisi parce que, franchement, hyper pratique à emmener en voyage ou quoi, dans la voiture, peu importe. C'est pas cher, ça s'appelle Story Cube. Le principe est très simple, donc on va ouvrir la boîte, j'en ai donné une à Benjamin. À l'intérieur, on a des petits cubes, vous les voyez là, et en fait, on va lancer les dés, donc ils sont gravés, il y a des petites illustrations dessus, et tout simplement, on va commencer à écrire une histoire. En fonction de ce qu'on trouve. C'est un générateur d'histoire, voilà, tout simplement. Allez-y, allez-y. Alors, donc, on peut en lancer 3, 6, 9, comme on veut, je vais commencer par 3. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que moi, je ne suis pas... On a entendu, c'est neuronal. Vous êtes... Tout le monde l'est, faites-vous confiance à la semaine. C'est ça, on commence par il était une fois et on doit voir les 3 trucs. On doit forcément commencer par il était une fois. Allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il était une fois... Un mouton. Un mouton. Un peu rêveur. Un peu rêveur. Qui allait dans une serrure. Non, mais non, mais ça, c'est trop court. Mais par exemple, il était une fois un mouton un peu rêveur qui avait besoin d'une solution. Quelle était cette solution ? Il rêvait d'une serrure. C'est nul. Non, mais je sais que c'est nul. Mais par contre, normalement, là où je suis jugée sur ce plateau, vous ne vous devez pas juger vos enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. S'il vous dit qu'il était une fois un mouton qui rêvait d'une serrure, vous lui dites que c'est bien. Et il continue. Qu'est-ce qu'il voyait par ce trou de la serrure, Yasmine ? Voilà, qu'est-ce qu'il y avait ? Merci. Elle, elle est bienveillante. Allez-y, Benjamin. La parentalité bienveillante, Benjamin. Attention. Eh bien, alors moi, il y a un espèce de soleil. Ça, c'est quoi ? C'est un monsieur pas content. Et ça, c'est un casque de chevalier. OK. Donc, il était une fois un monsieur pas content, mais qui avait un casque de chevalier. Et c'était le matin. Donc, le soleil se levait. C'est vrai que c'est vraiment mieux, quoi. C'est beaucoup mieux. Non, mais bon, on est un peu nuls ou pas ? Non, je ne comprends pas. Il y a un logo qui ressemble fort à un testicule. J'aurais voulu vous le montrer. Je ne sais pas à quel moment ça peut entrer dans une histoire. Toujours est-il qu'il y a des millions de combinaisons possibles ? C'est un cactus. Dis donc. C'est un virus. Ça vous a fait penser à un testicule ? C'est le coronavirus. Je n'ai pas très envie d'en savoir plus, quoi. Non, c'est peut-être un cactus. Bon, toujours est-il qu'il y a plein de combinaisons possibles et qu'on peut jouer à l'infini comme ça avec ses enfants. Et évidemment qu'il faut se prêter au jeu. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quand même que les parents s'y mettent aussi. Ça anime les apéros. C'est trop bien. Marie, on l'a dit, beaucoup dit, Harry Potter, ça stimule l'imagination. Mais il n'y a pas qu'Harry Potter. Non, il n'y a pas qu'Harry Potter. Quel livre on peut conseiller ? Alors déjà, pour les adultes qui ont envie d'en savoir plus, le livre qui ne fait pas rire mais qui est vraiment intelligent et qui est très sympa, c'est l'imagination chez l'enfant de Paul Harris dont j'ai parlé en tout début d'émission. C'est le nom de Polo. Polo, en fait, il va nous expliquer comment les enfants vont développer justement leur imaginaire. Autre livre que j'aime beaucoup, celui d'Étie Buzyn, Laissez-moi le temps de rêver. Alors là, on va reparler justement de ses surstimulations parentales, les écrans, l'extra-scolaire, blablabla. Le fait qu'on laisse très très peu de temps à nos enfants pour s'ennuyer et justement développer leur imaginaire. Un très très chouette livre et un merveilleux bouquin. On avait reçu l'auteur dans la Maison des maternelles qui s'appelle Cultiver l'émerveillement. Justement, c'est un bouquin pour nous dire à nos parents que nos enfants sont par nature curieux. Ils ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de réfléchir, de penser, de laisser libre cours à leur imagination et que comment on fait, nous, dans ce livre, vous saurez tout, comment on arrive justement à libérer l'imaginaire de nos enfants. Et puis pour les enfants, eux, vraiment, j'ai envie de vous dire, piochez dans n'importe quel bouquin de littérature jeunesse. Ça permettra à vos enfants de se libérer, d'imaginer. Un livre que j'ai adoré, qui a reçu un prix, le prix du New York Times, Benjamin. C'est le livre Imagina, paru chez Gauthier Langro, qui est sublime, vraiment. Alors, c'est un livre, vous aurez remarqué sur les images, qui n'a pas de texte pour justement ne pas enfermer l'enfant dans quoi que ce soit. C'est lui qui va verbaliser, c'est lui qui va donner corps à ce que ces images lui inspirent. Donc, il y a eu Imagine, le tome 2 s'appelait Voyage et le tome 3 s'appelle Imagine encore. C'est un livre que nous avons à la maison et je peux vous dire qu'il marche à tous les âges. C'est très beau. Il est extraordinaire et les illustrations sont sublimes. dans la maison. C'est parti.